Bonjour à tous, ici Fati Amor, coach spécialiste de la dépendance affective et de la relation toxique. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Piquet. Pascal Piquet, c'est l'experte de la dépendance affective. Bonjour Pascal. Bonjour Fati, je suis l'experte pour l'avoir traversée et terrassée, comme tout le monde le sait, en tout cas mes lecteurs et mes clients. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire et de penser tout haut que j'en connais un rayon sur la question. Oui, je confirme Pascal. Pascal, avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, donc aujourd'hui on est au salon du livre, tu nous diras d'ailleurs qu'est-ce que tu fais là. Oui, on se le demande. On se le demande, oui. Avec tout ça, je suis. Voilà. Et j'avais, donc en fait je viens te voir, je suis venue de, pas très loin, je suis venue de Lille, je me suis dit tiens je vais aller à la rencontre de Pascal, je sais qu'elle est là aujourd'hui. Et j'avais envie de te rencontrer parce que tu as beaucoup de choses à apporter, à nous apporter. En tout cas, moi en tant que professionnelle, parce que voilà, c'est vraiment une source d'inspiration. Et par ailleurs, tu as apporté aussi à beaucoup de gens qui me suivent. Pascal, tu es l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Le syndrome. Le syndrome de Tarzan, et alors c'est aujourd'hui, c'est un grand moment pour moi, parce qu'il y a exactement dix ans, en 2007, je suis venue présenter la première version du syndrome de Tarzan, ici, au salon du livre de Paris, et je n'étais jamais revenue. Et là, dix ans plus tard, je suis là pour présenter mon dernier titre qui s'appelle « Gagner au jeu des échecs amoureux ». Donc il était déjà sorti chez Michel Laffont en 2011, mais j'ai repris le titre. Je l'ai reformulé parce que, comme tu le sais, Fatih, en 2011, j'étais encore célibataire. J'étais au bout de mes 11 ans d'abstinence et de célibat, et je suis en couple depuis trois ans. Donc j'ai repris le livre, j'ai refait la page de couverture, j'ai réécrit la quatrième de couverture, et je l'ai surtout remis à la sauce « Femmes en couple », parce que je me suis rendu compte que la pratique avait rattrapé la théorie et que j'avais vraiment raison dans tout ce que j'évoque dans la première version de « Gagner au jeu des échecs amoureux ». Donc j'avais la bonne formule et j'ai trouvé mon roi. Écoute, félicitations. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu as écrit ce livre, et si tu pouvais nous dire en résumé ce qu'il raconte, pour que les personnes, est-ce que le syndrome de Tarzan, tu le regardes à l'abrivé, tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu l'appelais le syndrome de Tarzan, et qu'est-ce qu'on y trouve finalement dans ce livre ? Eh bien, j'y raconte ma vie, car le premier personnage que j'ai étudié, c'est moi. J'étais une spécialiste des comportements humains, déjà toute petite, je m'intéressais à ce que faisaient les autres, et puis à comment les gens se comportaient, et puis, eh bien, quand j'ai touché le fond où je suis remontée, j'ai commencé à étudier la question de près, et en fait, la particularité de ce livre, c'est que je suis le rat de laboratoire qui est dans le labyrinthe, le rabyrinthe, j'allais dire, oui, c'est un peu ça, donc je suis le rat de laboratoire, et je suis le professeur qui peut expliquer les comportements du rat de laboratoire et qui les observe, donc du coup, je fais ce pont entre ce qui s'est passé sur le terrain, donc le problème que j'ai vécu et dont je suis sortie, et avec une vision plus professionnelle, puisque je suis post-maître en PNL, programmation neurolinguistique, qui me permet non seulement d'avoir identifié mes comportements et ceux de mes conjoints, mais également de tous mes clients, à l'époque, j'avais déjà une clientèle en coaching, et ensuite de toutes les personnes autour de moi, et c'est en fait une synthèse de tous mes constats, le syndrome de Tarzan, donc c'est rester agrippé à la même liane qui ne nous convient pas toute notre vie, ou passer d'une liane à l'autre, par peur de tomber dans le vide affectif. Donc j'avais voulu mettre un peu d'humour, parce que les mots dépendance affective nous tombent dessus comme un coup près, et puis j'avais envie de changer le vocabulaire aussi, donc le syndrome de Tarzan, et puis le desperado, le trou noir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans ton livre, tu dis que tu n'aimes pas trop qu'on mette l'étiquette de dépendance affective, et tu parles aussi par ailleurs que tu en as assez qu'on parle de manipulateurs pervers narcissiques. Alors, comment tu les nommes justement ces dépendants et ces contre-dépendants, ou ces dépendants affectifs, ces co-dépendants affectifs ? Dans ce livre, j'ai entendu « Désespérado » et « Trou noir affectif ». Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont leurs rôles à chacun, ou est-ce qu'ils se ressemblent finalement ? En fait, ça se joue par équipe de deux. La dépendance affective, c'est deux personnes. Homosexuel, hétérosexuel, ça ne change rien. Donc, il y en a un qui donne et l'autre qui prend. Alors, celui qui donne désespérément, je l'ai appelé le « Desperado » parce qu'il donne désespérément, dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. Je ne te mettrai pas au défi de répéter. Donc, ça, c'est celui qui donne, et il tombe sur celui qui prend, le « Trou noir affectif », comme les « Trou noir dans l'espace », qui gobe tout et qui ne rend rien ou très peu. Donc, c'est là que la dynamique s'installe. Alors, les fameux pervers narcissiques manipulateurs sont des « Trou noir affectif » en situation de survie, qui vont arracher l'oxygène que le « Desperado » leur donne la plupart du temps. Parce que le « Desperado » a cette faculté d'anticiper sur les besoins du « Trou noir affectif » pour le servir et pour acheter son amour qu'il n'achètera jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lequel est le plus pervers, Fatih ? Celui qui donne pour acheter l'autre et dans l'espoir d'avoir quelque chose, ou celui qui prend parce qu'on lui donne ? Lequel est le plus pervers ? À votre avis ? La question est là. Ou les deux sont pervers, parce qu'il y en a un qui donne pour l'acheter, et l'autre qui prend parce qu'on lui donne et qui finit par arracher quand on ne lui en donne pas assez. Ou alors, aucun des deux ne l'est. Ils sont les deux en situation de survie et c'est le propre de la dépendance affective. Tu noteras au passage que la dépendance affective a ceci d'amusant, c'est que l'on est dépendant d'une chose que l'on n'obtient pas. L'alcool, dépendant de l'alcool, on boit, dépendant des narcotiques, on se drogue, dépendant du travail, on travaille, dépendant de la nourriture ou du sexe, il y a quelque chose de concis. Et pourtant ? Mais la dépendance affective, on court après ce que l'on ne peut pas avoir, c'est la reconnaissance. Tu sais que les gens pensent qu'ils courent après l'affection ? Non. Ils courent après la reconnaissance, et l'affection est la traduction de la reconnaissance. Donc, ce n'est pas après l'affection qu'on court. Si je te touche, je te reconnais. Si je t'ignore, là, tu vis dans un vide sidéral que tu sens à l'intérieur. Donc, c'est après la reconnaissance que les gens ne courent pas du tout après le sexe ou après l'affection. Ça, c'est un premier plan. Mais plus vous avez besoin de reconnaissance, plus vous courez après des gens pour en avoir, et moins vous en aurez. C'est ça le paradoxe de la dépendance affective. Absolument. J'ai envie de te poser une question, puisque tu parles de reconnaissance. Est-ce que les signes de reconnaissance négatifs peuvent être aussi des signes de reconnaissance ? Est-ce que tu penses, par exemple, à un enfant qui est frappé, qui aura plus de résilience qu'un enfant ignoré ? Pas forcément, mais j'aurais envie de te dire même, oui, ça peut se rejoindre. On peut faire ça le parallèle avec l'enfant. Je sais où tu veux en venir. Mais en tant qu'adulte, justement, quand une femme est violentée par son conjoint, ou un homme est violenté par sa femme, est-ce que ça nourrit son besoin de reconnaissance ? Non, ce n'est pas en ces termes-là. Ce n'est pas le fait d'être frappé qui nourrit le besoin de reconnaissance. C'est juste le fait d'être en couple. Donc la personne ne peut pas se désolidariser de l'idée du couple, parce qu'on s'entend que ce n'est pas un couple. Donc elle ne peut pas se désolidariser de l'idée de couple, et elle endure tout. Mais ce n'est pas parce qu'elle aime les coups, parce qu'elle a la sensation que les coups sont une forme de reconnaissance. Pas du tout. Ça, c'est les dégâts collatéraux, je dirais. Mais c'est surtout parce que l'idée d'être en couple nourrit une grande majorité de gens qui s'associent à des personnes qui ne leur conviennent absolument pas, mais qui vont continuer à avoir ce genre de relation, parce que c'est mieux ça que rien du tout. C'est être mal accompagné vaut mieux que ne pas être accompagné du tout. Mais surtout quand j'entends des personnes dire « C'est bien fait pour elle, elle est frappée, elle doit aimer les coups. » Ou « C'est bien fait pour lui, sa femme le trompe, il doit aimer être le cocu du village. » Ça ne marche pas avec moi, je déteste ces propos-là. Donc je dis à la personne « Parfait, je vous emmène en haut du Grand Canyon, je vous mets au bord du précipice, et soit je vous frappe, soit vous sautez dans le vide. » Qu'est-ce que vous faites ? Donc régulièrement, la personne va répondre « Je me laisse frapper. » Et je leur explique qu'elles viennent de comprendre la dépendance affective, parce que pour les personnes qui souffrent de ce problème-là, se séparer de l'autre, c'est sauter dans le vide, c'est crever. Donc il vaut mieux être frappé, humilié, comme je l'ai été, je rendais les coups aussi, enfin c'est moi qui ai attaqué et puis je me rendais les coups. Mais il vaut mieux vivre des relations épouvantables plutôt que de sauter dans le vide, c'est-à-dire de crever. Donc ce n'est pas vrai que les gens aiment les coups, ce n'est pas vrai que les gens aiment être trompé, humilié. Ce n'est pas vrai. Je te remercie de le préciser. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que l'idée même de ne plus être en couple les dévaste. Et ils ont l'impression de crever, tout simplement. Donc tu as parlé du syndrome de Tarzan et tu as là récemment un troisième livre qui est... « Gagner au jeu des échecs amoureux ». Je ne l'ai pas encore lu. Alors de quoi il s'agit ? Je sais que ce sont des livres qui sont passionnants, beaucoup de gens en parlent et j'aimerais que tu nous en parle. J'en profite, qu'on soit ensemble pour en profiter et nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et donc dis-moi un peu à... Alors le premier, c'est « Libérez-vous des liens de la dépendance affective ». C'est donc le syndrome de Tarzan. Vous sortez de la jungle. Une fois que vous êtes sorti de la jungle, je vous entraîne sur un échiquier. Pour faire quoi ? Pour gagner au jeu des échecs amoureux. Gagner quoi ? Le statut de reine pour rencontrer un roi. Parce qu'il faut être une reine d'abord ou un roi d'abord pour rencontrer un roi ou une reine. Ce que ça signifie, c'est que le roi et la reine représentent les gens qui sont équilibrés. Le mot fait un peu peur, mais qui sont heureux. Versus les pions, les fous, les tours et les cavaliers. Alors le pion, c'est celui qui se laisse manipuler. Le fou, ça se passe de commentaire. Le fou, la folle. Le cavalier, c'est le cavaleur ou la cavaleuse. Celui qui trompe. Et le tour, c'est ce qu'on appelle un mauvais tour. C'est-à-dire quelqu'un qui ment et qui est incorrect, qui n'est pas honnête. Donc ça, ça représente les personnes à éviter sur un échiquier. Mais d'abord, il faut les repérer. C'est ce que j'enseigne dans le livre. Comment repérer les pions, les fous, les tours et les cavaliers ? Comment être soi-même un roi ou une reine ? Pour rencontrer soi-même un roi ou une reine ? Ou un roi, un roi, une reine, une reine aussi. Ça s'adresse aussi aux homosexuels. Je ne les ai pas oubliés cette fois-ci. Je m'étais fait un petit peu remonter les bretelles dans le premier. Donc j'ai compris. Je traite tous les terrains. Et c'est donc un livre pour les jeunes adultes qui démarrent leur vie affective. Pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, qui n'ont toujours rien compris. Et qui vont d'un échec à l'autre. Il faut savoir que d'un échec à l'autre, on perd sa confiance. La confiance, c'est philoche. Et moins tu as confiance en toi, Fatih, plus tu attires des grands prédateurs. Tu vois, c'est inversement proportionnel. Donc plus ta confiance diminue, plus tu attires des gens qui sont de plus en plus pervers, narcissiques et manipulateurs. Parce que toi, tu es de plus en plus en besoin, en besoin, en besoin. Et voilà comment le match parfait s'opère. Et c'est là qu'on est parti pour la ford en poignes. D'accord. Alors, comment on sait qu'on est malheureux dans sa relation ? Aimer, c'est être heureux. Oui. Mais quand on commence à souffrir. Quand on commence à sentir que l'autre ne nous respecte pas. Oui. Quand on commence à avoir des symptômes physiques, de l'insomnie, ou on commence à manger beaucoup, à boire un peu trop, à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas naturelles et qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est que ça cache quelque chose. Et en général, le corps va parler. Parce que le subconscient va nous envoyer des symptômes ou des compulsions pour nous signaler qu'on n'est pas à la bonne place. L'être humain est un animal de réconfort ou de récompense. Quand il est en déséquilibre, il va chercher des béquilles. Donc soit il va se réconforter, soit il va se récompenser. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des béquilles. Et c'est le résultat d'un déséquilibre. Donc c'est déjà un symptôme. Alors je sais que la vieille croyance, c'est que aimer c'est souffrir, c'est archi faux. Mesdames et messieurs, c'est archi faux. Aimer c'est être heureux. Et l'amour repose sur mes quatre éléments, mes fameux quatre éléments. Le krach. Oui, tu peux m'en dire un peu plus quand même. Crach, pas crach crach. Oui, oui. Ni le krach. Non, ni le krach crach. Non. Le krach, c'est la confiance, respect, admiration, complicité. Confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et vice versa. Le respect, je me respecte, l'autre me respecte et vice versa. Je l'admire, ne pas confondre avec adulé, mais je l'admire. C'est-à-dire que j'aime ce qu'il est et il aime ce que je suis. Je me trouve belle dans ses yeux et il se trouve beau dans les miens. Et la complicité. La complicité, ça repose sur le sexe et sur l'historique. Donc il faut qu'il y ait également une cohérence au niveau sexuel, qu'on s'entende bien de ce côté-là. Et il y a aussi quelque chose qui repose sur l'historique. Plus on connaît l'autre, plus on a une complicité parce qu'on a vécu des choses ensemble. Et puis on connaît de plus en plus la personne qu'on a en face de soi. Et c'est là-dessus que repose la complicité. Donc c'est le krach. Alors s'il vous manque dans votre relation un ou plusieurs de ces éléments, il y a péril en la demeure. D'ailleurs, tu parles de ça, j'ai envie de te poser la question. Quels sont les conseils que tu pourrais donner justement à une personne qui se retrouve malheureuse, qui souffre, qui part vers des symptômes corporels ou qui part vers des addictions pour combler justement ses manques ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne ou à ce couple qui est malheureux finalement ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire finalement ? Quelle est la démarche pour aller mieux dans sa relation affective ? Dans un premier temps, c'est de lire le syndrome de Tarzan. Comme ça, on s'y retrouve. Là, on sait un peu dans quel camp on joue. Est-ce que je suis trou noir, desperado, pourquoi je souffre ? Ça vient des mauvaises programmations. La dépendance affective, ce sont des mauvaises programmations. Ce n'est pas du tout une maladie. De ta conception jusqu'à aujourd'hui, tu es programmé par les gens qui t'ont encadré et les événements malheureux qui se sont produits. Si ce sont des événements heureux, on s'entend que vous êtes heureux. Je ne pense pas qu'on ait ce genre de conversation avec des personnes comme ça. Mais c'est ça, les mauvaises programmations. Donc, ça te donne une image des comportements humains et de toi-même complètement faussée et erronée. Donc, tu penses que tu ne vaux rien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux sauver un moins que rien. Moins que rien, ce n'est pas grand-chose. Et quand tu essaies de remonter un moins que rien, au lieu de remonter, tu coules avec. Voilà le problème. C'est le fameux syndrome du sauveur. Donc, mesdames et messieurs, vous ne pouvez sauver personne et vous n'êtes responsable de personne en dehors de vous-même. Même Dieu ne peut sauver personne, le sais-tu ? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, même Dieu, sans le concours de la personne, ne peut pas faire grand-chose. Alors, soyez plutôt, je dirais, bons envers vous-même. C'est vrai que ça fait cliché, mais si on ne s'aime pas, comment on peut aimer quelqu'un ? Mais comment on fait ? Mais même si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu imaginer que l'autre t'aime ? Ce n'est pas possible. C'est comme si tu vendais un produit auquel tu ne crois pas. Donc, tu dis, vas-y, achète mon produit. Mais finalement, mon produit est mauvais. Mais tu vas l'acheter ? Non. Donc, ça part de là. Si je ne m'aime pas, je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut m'aimer. Mais d'où la jalousie. Donc, tous ces sujets sont abordés dans le syndrome de Tarzan. Et ensuite, on rebondit sur gagner au jeu des échecs amoureux, qui permet un travail sur soi-même, un travail pour reconstruire la confiance et l'estime à travers la lecture, de façon à être soi-même un roi ou une reine, et d'aller chercher un roi ou une reine aussi. Quelqu'un d'heureux. En fait, ça veut dire quelqu'un d'heureux. Donc, à partir de là, moi, je ne suis pas pour l'équilibre à tout prix. Ça, c'est un sport olympique, je dirais. Je serai une championne olympique de l'équilibre. C'est mon métier. Comme toi, on fait ça pendant qu'on dort, pendant qu'on mange, pendant qu'on est en vacances, on fait ça tout le temps. Mais je suis pour le bonheur. Donc, des gens qui vont trouver un bonheur, peu importe, même s'il s'agit de trouver du confort dans l'inconfort, si pour eux, le confort dans l'inconfort reste confortable, je suis d'accord avec ça, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis anti-souffrance. Voilà. C'est ça, mon débat. Et si tu avais trois conseils à donner, justement, pour... Après, tu as parlé de ton livre, Le syndrome de Tarzan, mais concrètement, si on n'a pas le livre entre les mains et qu'on ne se sent vraiment pas bien, et on sent que là, on est au summum de notre souffrance, là, tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Il faut aller chercher de l'aide. Tout de suite, aller chercher de l'aide. Certains seront confortables avec les psychologues ou les psychiatres. D'autres viendront vers des coachs comme toi et moi. Chacun ira trouver, ira vers la personne qui correspond le plus à sa personnalité. Mais il faut faire quelque chose. Parce que le cancer, la dépendance affective, c'est un cancer qui ronge le cœur et l'âme. Et ça va jusqu'à tuer. C'est-à-dire que j'en suis la preuve vivante, j'ai failli... C'est amusant de dire j'en suis la preuve vivante, j'ai failli en tuer deux, mais c'est vrai. Donc, soit on tue l'autre, soit on tue l'amant ou la maîtresse, soit on se tue soi-même. Je vais même élargir le problème. Une personne m'a demandé hier ce que je pensais des actes de terrorisme. Et elle se demandait comment... Mais des actes de terrorisme, il paraît qu'ici en France, un homme aurait tué toute une famille. En fait, c'est toujours un besoin de reconnaissance. Que ce soit... Que ce personnage-là ait tué les membres de sa famille, c'est certainement parce qu'il n'était pas reconnu qu'un enfant, un ado, rentre dans une école avec un fusil puis se mette à tuer toutes les personnes autour de lui. Que des terroristes suivent des consignes qu'on leur a données, c'est toujours un besoin de reconnaissance. Être reconnu par les chefs... La peur de ne pas être aimé. La reconnaissance, toujours, oui. À travers la peur de ne pas être aimé. Mais je fais ça pour être reconnu. Parce qu'on ne m'a pas reconnu, je vais tuer, je vais jusque-là. C'est épouvantable pour quelqu'un qui n'est pas reconnu. Un desperado qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, s'il n'est pas reconnu, il peut être très violent, regarde-moi. Quand j'étais desperado, je suis devenue extrêmement violente. Extrêmement violente. Parce que tu as des attentes qui ne sont pas comblées. Et moins elles sont comblées, plus tu donnes, plus tu donnes, moins elles sont comblées. À un moment donné, tu exploses. Oui, donc tu es en train de un petit peu briser le mythe qui consiste à dire que le dépendant affectif est quelqu'un de soumis, qui ne dit rien, qui fait tout pour plaire, et qui reste dans son coin, qui ne bouge pas, et qui est malheureux. Ça, tu viens de décrire le desperado. Mais un desperado qui n'est pas nourri à un moment donné, souviens-toi de cette phrase, après tout ce que j'ai fait pour toi, ça, c'est un langage de desperado. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Donc oui, il est soumis, oui, il est esclave, oui, il va tout endurer jusqu'au jour où, alors il y en a qui ne vont pas bouger, qui vont se laisser détruire, il y en a d'autres qui vont réagir et qui peuvent devenir très violents. Ce sont des desperados qui d'un seul coup, à force de pousser par ce besoin de reconnaissance, à force de poser des gestes pour être reconnus, qui n'ont pas donné ce résultat, ils prennent un fusil. Et c'est là que ça devient dramatique. Et c'est comme ça qu'on tombe sur tous les drames dont les médias nous abreuvent. Et c'est toujours, toujours un problème de confiance et d'estime. Tous les maux des êtres humains reposent sur le manque de confiance et d'estime. A l'inverse, quand tu développes ta confiance et ton estime, et c'est ce que je vous conseille, mesdames et messieurs, développer votre confiance et votre estime, c'est l'effet domino. Ça règle tous les problèmes. Moi j'ai des clients comme toi certainement, qui viennent me voir, ils ont une liste, tu sais, ils déploient une liste de peurs et de problèmes qu'ils ont, puis moi je les regarde en souriant, puis je leur dis, regarde, l'antidote à ce que tu viens de dénoncer, c'est la confiance et l'estime. Donc c'est le nerf de la guerre. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur ce point précis. La dépression, le burn-out, l'anxiété, les phobies, l'éthique obsessionnelle compulsif, la volonté de se suicider reposent sur le manque de confiance et d'estime. Ça repose sur une carence dans l'enfance, manque de reconnaissance, d'affection et de protection, qui permet que, enfin, non, pas qui permet, mais qui empêche la confiance et l'estime de se développer et qui nous pousse dans toutes sortes de problèmes pour la pure et simple raison que sous certains aspects, on reste un enfant. Donc on est un enfant face à un monde d'adultes cruels et puis on est complètement dévasté parce qu'on n'a pas ce pouvoir, on pense qu'on n'a pas le pouvoir et la puissance de réagir face à ce monde-là. On se retrouve dans des chaussures d'enfant et on se retrouve dans les situations que je viens de dévoquer. Écoute, je te remercie vraiment, c'est très riche d'échanger avec toi, j'aime beaucoup ton point de vue, je te rejoins absolument dans tout ce que tu dis. J'aurais envie de te demander, déjà, où est-ce qu'on pourrait trouver tes bouquins ? J'imagine qu'on peut les trouver dans toute la librairie. Le syndrome de Tarzan, c'est plutôt sur Amazon, donc Amazon.ca ou Amazon.fr parce qu'il est sorti en 2015, mais Amazon a toujours ces titres-là. Gagner au jeu des échecs amoureux vient de sortir, on est déjà en réimpression, on a déjà vendu tout notre stock. Il n'était pas disponible ? Non, mais ça y est, il est revenu, il est revenu, ça y est, on a envoyé ça par avion, par montgolfière, par hélicoptère, ça y est, la France et l'Europe sont à nouveau fournies, donc vous pouvez le trouver en ce moment, il est sorti en février, 13 février 2017, donc là, on est en fin mars 2017, il était déjà en rupture de stock, donc on a fait un réassort, il est dans toutes les librairies, pour l'instant, il est dans toutes les librairies, mais Amazon, toujours, amazon.fr, et puis ils sont aussi en e-book sur mon site, www.pascalpiquet.com, les trois titres, donc le syndrome de Tarzan, séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, ça c'est petit guide pratique de l'amour et du sexe, et puis le dernier, gagner au jeu des échecs amoureux qui vient tout juste de sortir, donc ils sont les trois en e-book sur mon site et en format papier chez le même éditeur, Bellivaux éditeurs, ils sont en format papier partout. Est-ce qu'ils sont disponibles pour les trois jours au Salon du Livre sur Paris ? Les trois livres sont effectivement disponibles ici et l'auteur aussi, donc si vous voulez des dédicaces, comme vous l'avez vu, je suis très bavarde, donc si elle ne me coupe pas le micro, je vais continuer comme ça pendant deux jours et deux minutes. Pas de problème ! Je suis capable de le faire, donc oui, vous pourrez venir me rencontrer, c'est avec plaisir que j'accueillerai toutes les personnes qui souhaitent faire signer leur livre, même juste me parler ou qui ont déjà acheté le livre et qui veulent le faire signer, c'est avec plaisir, je le ferai. C'est bien, attends ! Avec plaisir ! Je vais le montrer. Ah ben voilà, on va montrer les trois. Ben voilà, voilà ! Ah, tu n'as pas le troisième ? Je n'ai pas le troisième, il n'était pas disponible. Donc voilà, le syndrome de Tarzan. Oui, et le deuxième, il y a... Si vous le savez... Oui, je souhaite... qu'il soit dédicacé pour Pascal. Je vais le faire, promis. Eh bien, tout à l'heure, on va faire une petite entrevue pour le troisième. Oui, et j'aimerais te demander... J'ai cru comprendre aussi que tu faisais des ateliers aussi pour ce week-end ou des conférences. Ici, non, mais j'ai prévu... J'ai un séminaire à Saint-Cyprien, 24 et 25 juin, à côté de Perpignan. Donc, toutes les informations sont sur mon site, www.pascalpiquet.com. C'est un séminaire pour expliquer qu'une vie épanouie est à la portée de tous, célibataire ou en couple. Donc, c'est de passer deux jours un esprit saint dans un corps sain où vous ferez un petit peu de sport le matin, c'est facultatif pour le corps sain. Et ensuite, c'est moi qui prends le relais vers 11h et on défile la journée en atelier dans un endroit magnifique qui est un hôtel somptueux sur la plage. Donc, si vous souhaitez des informations, allez sur mon site ou écrivez-moi lié à mon adresse e-mail sur le site. Et puis, lié à ma phrase du jour tous les jours du lundi au vendredi sur ma page Facebook. Ah oui, sur la page Facebook, j'y vais souvent, j'adore. C'est vrai que je devrais partager un peu plus dans ma communauté sur ma page Facebook. Je le ferai avec plaisir. J'aime beaucoup ce que tu écris. J'écris moi-même. Oui, oui, Ça demande un effort mais j'y arrive à chaque fois. Oui, j'aime beaucoup. C'est très inspirant. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller rejoindre la page de Pascal Piquet. Il a vraiment beaucoup de choses à apporter. Ce serait vraiment dommage de passer à connaître ça. Bon, c'est bon d'avoir des fans, en fait. Oui, j'ai l'impression que j'ai une belle fan avec toi. Oui, non, mais attends, reconnaître aussi le travail qui est fait. Moi, je le dis, à un moment donné, quand il y a un vrai travail de fond derrière et que c'est honnête, c'est authentique et c'est vrai parce que ça me parle également et je sais ô combien ça peut être utile aussi à ceux qui me suivent. Eh bien, je les invite également à te rencontrer, à te connaître et à lire surtout tes livres. En fait, quand tu écris avec tes tripes, tu touches les gens dans leurs tripes. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est devenu un best-seller et surtout, j'ai une façon d'écrire très particulière. J'ai établi une complicité avec le lecteur et certains me disent qu'ils ont l'impression que c'est leur meilleur ami qui leur parle et ça, c'est un très beau compliment. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Que vous soyez littéraire, que vous soyez dyslexique. J'ai des dyslexiques qui ont lu mon livre, c'est la première fois qu'ils lisent un livre. Oui, d'accord. Que vous soyez amateurs de littérature ou pas. Tous les cas de figure, tout le monde aime mon livre parce qu'il est facile à comprendre et à lire. Oui, c'est vrai qu'il est accessible. Écoute, je te remercie, Pascal, pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Eh bien, non. Et toi ? Non, je pense avoir... Si ce n'est, te remercier. Oui. C'était un grand moment de plaisir et puis, te souhaiter bon vent parce que tu fais un beau métier et puis, on n'est pas assez nombreux et puis ça, tu le sais. Oui, absolument. Je te remercie infiniment, Pascal. Vous savez où trouver les livres de Pascal Piquet sur son site www.pascalpiquet.com et puis, on se retrouve, nous, sur le www.fatihamor et puis, pour d'autres articles, la réponse à d'autres questions et puis, vous savez où me trouver. Je vous dis à bientôt et puis, profitez si vous êtes sur Paris pour venir voir Pascal Piquet trois jours au Salon du Livre. À bientôt. Bye bye. Bonjour. En direct du Salon du Livre de Paris, le Salon 2017, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier titre, Gagner au jeu des échecs amoureux chez Béliveau Éditeur. Ce livre vous expliquera que vous soyez homo, que vous soyez hétéro, que vous soyez jeune ou moins jeune, vous expliquera comment rencontrer la bonne personne, comment la choisir. Ce n'est pas un jeu de hasard, c'est une stratégie. Alors, vous apprendrez à être un roi ou une reine vous-même pour avoir l'opportunité de rencontrer un roi ou une reine aussi et laisser tomber les pions, les fous, les tours et les cavaliers qui représentent les personnes en déséquilibre affectif. Alors, je vous conseille la lecture de ce livre que vous soyez heureux ou non pour savoir si vous l'êtes et pourquoi vous l'êtes et si vous êtes toujours célibataire, ça devrait régler votre problème. Alors, je vous souhaite une bonne lecture.